Bonjour à tous et bienvenue dans Focus, l'émission qui vous présente les cinémas du monde entier à travers des faits de société. Il se nomme Argento, Fellini, Antonioni, Léone, Scola ou Sorrentino. Des exemples pris au hasard dans une liste de réalisateurs italiens incontournables. Pour un cinéma qui aura su conquérir le monde et être un des plus influents de l'histoire. Il se nomme Rina, Bouchetta, Giuliano, Luciano, Provenzano ou Capone. Des exemples pris au hasard dans une liste de mafiosies italiens incontournables. Pour une organisation criminelle qui aura su conquérir le monde et être une des plus influentes de l'histoire. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la mafia dans le cinéma italien. La mafia non existe, la mafia est une invention journalistique. Ben voyons mon colon ! Pour bien comprendre ce dont on va parler, il est peut-être important que je jette les bases avant d'aller plus loin. La mafia est devenue un nom générique qu'on donne à un certain type d'organisation criminelle. Ainsi on retrouve la mafia russe, chinoise, albanaise, corse, etc. Mais le plus souvent, lorsque l'on parle de mafia, on pense à la mafia italienne au singulier. Ce qui est déjà une généralisation car il existe plusieurs mafias en Italie. Que ce soit la Camorra en compagnie, l'Andrangheta en calabre, ou bien encore, moins connue, la Sacra Corona Unita dans les pouilles. Mais à l'origine, le terme de mafia était utilisé pour une d'entre elles. La Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Elle est la mafia la plus souvent représentée au cinéma. Notamment sa branche italo-américaine, dont les histoires ont inspiré plusieurs grands réalisateurs contemporains, comme Coppola ou Scorsese. Ces films nous ont d'ailleurs donné une image de l'organisation de la mafia. Celle d'une entité familiale, ayant à sa tête un chef, le parrain, ou plus précisément le capo, qui lui-même doit répondre au chef suprême, le chef des chefs, le capo di tutti capi. Cette organisation pyramidale est tout à fait valable pour Cosa Nostra, mais pas pour la Camorra et l'Andrangheta. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bien entendu, le but de toutes ces mafias est de faire du pèse, de la money. Et pour ça, on tape dans l'illégalité. Trafic de drogue, d'alcool, d'armes, le pizzo, une forme de raquette spécifique de la mafia, qui demande aux commerçants présents sur son territoire de lui payer une taxe pour bénéficier de sa protection, ou plus précisément pour éviter qu'elle ne vienne l'attaquer. Mais aussi la prostitution, les jeux clandestins, etc. Ce qui a fait sa force et sa longévité est son organisation fondée sur la forme d'une société secrète, agissant dans l'ombre, aux ramifications autrefois insoupçonnées, qui lui ont longtemps valu d'être sous-estimées par les autorités. On y entre après avoir subi plusieurs épreuves, et on y prête serment selon un rituel désormais bien connu, où l'aspirant tient une image sainte enflammée, sur laquelle se trouvent quelques gouttes de son sang. À toi, qui pensais déjà poser ta candidature, ayant une expérience probante en vol de bonbons en supermarché, et trafic de cartes Pokémon rares falsifiées, sache que tes rêves de mafioso s'arrêtent ici. Désolé. En effet, pour s'assurer l'obéissance de ses membres et le respect de l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence, la mafia ne recrute que des descendants de mafieux, fils, frères, cousins, bref, que des sans-purs, pas de sang de bourbe, Hermione, tu dégages ! De plus, les mafiosies obéissent à un code d'honneur très strict, où quiconque déroge aux règles sera puni. Enfin, il sera buté, quoi. Tout cela garantit le secret de l'organisation, les membres n'ayant aucun intérêt à collaborer avec la police, même en cas de capture. Il était d'une fois, dans l'Espagne du 15e siècle, trois frères chevaliers qui s'appelaient Osso, Mastrosso et Carcagnoso. Ils étaient membres de la puissante société secrète, la Gardugna. Un ordre de l'ombre, fait de règles strictes et de rites mystiques, qui influençait la politique espagnole et dont l'emprise perdurera pendant 400 ans. Un jour, la sœur des frères Osso fut violée par un membre de la noblesse. Pour venger celle-ci, ainsi que pour laver l'honneur de leur famille, les trois frères assassinèrent le noble violeur. Malheureusement, ils furent arrêtés et envoyés dans une lointaine prison sur l'île de Favignana, à l'ouest de la Sicile, d'où ils ne pourraient s'échapper. Pendant leur séjour en prison, les trois hommes s'inspirèrent de la Gardugna pour confectionner un code fait de rites, de traditions et de symboles basés sur l'honneur et l'omerta, la loi du silence. Après 29 ans, 11 mois et 29 jours d'incarcération, ils furent libérés et fondèrent l'honorable société. Ils décidaient ensuite de se séparer afin de développer leur confrérie. Osso partit à Palerme et créa la Cosa Nostra. Mastrosso prit la route de Naples et y établit la Camaora. Tandis que Carcagnoso s'en alla pour la Calabre et donna naissance à l'Andrangheta. Ainsi n'a qu'il est trois puissantes mafias italiennes, à jamais unis par les liens du sang des trois frères chevaliers. Cette légende, qui a autant de valeurs historiques que l'histoire de Cendrillon, est principalement perpétrée par l'Andrangheta. Si elle n'apporte aucun élément concret quant à la formation des différentes mafias, elle permet tout de même de mettre en évidence certaines valeurs, telles que la famille, l'honneur, la veine d'état, l'omerta, mais aussi l'importance de se créer des racines historiques profondes afin d'avoir un sentiment d'appartenance à une société glorieuse et pluriséculaire. Bien entendu, l'histoire des trois principales mafias, que sont Camorra, Cosa Nostra et Andrangheta, n'est pas due à un événement commun, mais ont chacune leur propre origine, que je vais retracer avec vous dans les grandes lignes, tout en vous faisant découvrir comment le cinéma italien de ces 20 dernières années a abordé le sujet. D'ailleurs, pour commencer, on va choisir la plus célèbre, la Cosa Nostra. Dans le chaos qui suit la naissance du royaume unifié d'Italie en 1862, un village résiste encore et toujours à l'envahisseur, la Sicile. Alors oui, c'est un gros village, un très, très, très gros village. Mais bon, puis elle ne résiste pas non plus, elle est tombée. Du coup, la référence ne marche plus. Enfin soit ! Dans cette Sicile, au bord de l'anarchie que le nouvel État peine à contrôler, naissent de nombreuses bandes criminelles, que les autorités voient comme des paysans désorganisés, mais qui en fait sont en train de s'organiser pour planifier leur larcin et ainsi fonder les bases de la mafia. Cette mafia naissante va alors s'infiltrer dans toutes les activités rentables de l'île en généralisant la pratique du pizzo. Contrôlant, par exemple, toute la chaîne de production des agrumes, de l'exploitation à l'exportation, ou encore des mines de soufre, ressources indispensables en cette période de révolution industrielle. De plus, pour garantir sa pérennité, la mafia va pactiser avec les autorités locales et les politiciens et dénoncer des bandes criminelles locales qui n'appartiennent pas à l'organisation ou qui gènent leur activité. Ben ouais, ils sont pas cons, les gars. Par contre, lorsque Mussolini arrive au pouvoir en 1925, celui-ci va déclarer la guerre aux mafias italiennes et forcera nombre d'entre eux à fuir, notamment vers les Etats-Unis, où ils renforceront les succursales mafieuses italo-américaines déjà présentes sur le territoire depuis la fin du 19e siècle. Et là, on arrive à la Seconde Guerre mondiale et deux visions se confrontent. D'un côté, une théorie qui voudrait que le débarquement allié de 1943 en Sicile ait été favorisé par une entente avec la mafia, et principalement sa branche italo-américaine et les USA, et de l'autre, une version qui nie toute influence de la mafia, prétendant que les Siciliens étaient bien contents de voir les alliés arriver, notamment car ils étaient nombreux à avoir de la famille aux States. C'est la première hypothèse qui va retenir notre attention, car c'est celle développée par Pier Francesco di Liberto, dit pif, dans son film Bienvenue en Sicile. Cette sympathique comédie est sans aucun doute le film le plus léger de la sélection, mais elle ne manque pas d'engagement pour autant. Arturo et Flora sont deux italo-américains amoureux. Mais celle-ci a été promise à un autre par son oncle, qui est son tuteur ici en Amérique. Pour empêcher le mariage, Arturo va devoir demander la main de Flora à son père. Problème, celui-ci vit en Sicile. N'ayant pas le choix, Arturo s'engage dans l'armée pour faire partie du débarquement en Sicile. A travers l'histoire rocambolesque d'Arturo, pif dénonce avec humour la collusion entre la mafia italienne et le gouvernement américain lors de la Seconde Guerre mondiale. On y voit le pacte passé avec le célèbre mafioso Le Quiliciano, afin d'avoir des contacts en Sicile, ainsi que l'impact local de la mafia favorisant la progression des Américains. Cet échange de bons procédés va d'ailleurs permettre à la mafia de récupérer des membres emprisonnés par le régime de Mussolini, ainsi que d'accéder à des positions de pouvoir au niveau local de nombreux mafiosis devenant maires de villes et villages siciliens. Quand vous avez besoin d'une protection, d'a qui vous êtes andés ? De eux ou de nous ? Quand vous avez besoin d'un travail, d'a qui vous êtes andés ? De eux ou de nous ? Quand vous avez besoin d'une justice, d'a qui vous êtes andés ? De nous ! Vous êtes venus de nous ! Nous ! Nous sommes sopravissés à tout, à la guerre, aux gouvernements, aux fascistes, aux nazistes et nous aussi survivons aux communistes. La mafia va alors rapidement reprendre le contrôle de l'île après le départ des troupes d'occupation et va pouvoir prospérer sans crainte pendant plusieurs décennies. Au cours de celle-ci, elle diversifiera ses activités et s'infiltrera dans l'immobilier et le trafic d'héroïnes dont elle contrôlera la chaîne de la production à la distribution. Mais cette prospérité évidente n'est pas sans cacher des tensions internes qui vont mener à une première guerre de la mafia dans les années 60 dont les débordements forceront l'État à réagir sans succès. C'est à la fin des années 70 lorsque Salvatore Rina, dit Toto Rina, capot du clan des Corleonesi, va entrer en guerre contre les familles rivales palermitaines afin d'avoir la main mise sur le trafic d'héroïnes que tout va changer. Cette période, connue comme la deuxième guerre de la mafia, fera plusieurs milliers de morts, forcera l'État à intervenir à nouveau et donnera naissance au maxi-procès qui dévoilera aux yeux du monde entier ce qu'est la mafia et rendra célèbre le nom de Cosa Nostre. On va d'ailleurs approfondir cette période avec le chef d'œuvre incontournable Il Traditore de Marco Bellocchio sorti en 2019. En un peu moins de 2h30, Bellocchio va retracer les 15 années qui vont mettre Cosa Nostra aux abois à travers la figure de Tommaso Bouchetta, le premier pentito ou repenti. Pour échapper à la police, Bouchetta se réfugie au Brésil évitant ainsi la seconde guerre de la mafia déclenchée par Toto Rina et son clan. Celle-ci cause la mort de nombreux amis et alliés mais surtout, ne pouvant atteindre Bouchetta au Brésil, Rina fait assassiner deux de ses fils, son frère, son gendre et son neveu, tous étrangers à la mafia. Le nombre de morts dues à cette guerre dépassera le millier. Et ces chiffres qui défilent sur l'image lors des assassinats est d'ailleurs un rappel par le réalisateur des unes faites par le journal Laura de Palerme qui, pendant cette guerre de la mafia, habillait sa première page de la photo d'un cadavre ainsi que du nombre de meurtres commis et écrits en rouge. Arrêté au Brésil en 1983, Bouchetta est extradé en Italie. Dégoûté de la mafia et ne pouvant venger l'assassinat des siens, il se décide à collaborer avec le juge Giovanni Falcone. Ces révélations vont permettre au juge ainsi qu'à l'État italien de comprendre le fonctionnement de Cosa Nostra et donnera naissance au maxi-procès où plus de 350 mafiosi seront condamnés. Rina, alors encore en cavale, déclenchera une guerre frontale et meurtrière à l'État italien qui verra la mort dans des attentats spectaculaires des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992. Rina sera capturé en 1993 et bien qu'il n'ira toute implication, sera condamné à perpétuité. Plus que de simplement revenir sur les faits, Il Traditore est une plongée dans les entrailles de la mafia de l'époque. Il montre ses traditions, son fonctionnement, ses croyances et ses liens avec le politique. Le portrait n'est pas glorieux et démontre le mythe de l'honorable société, de la noble mafia. Faisant de ses plus puissants parrains rien d'autre que des singes derrière une cage. En voulant buter tout le monde, Totorina a non seulement braqué les projecteurs du monde entier sur Cosa Nostra, mais a aussi poussé certains mafiosis dont les familles ont été décidées à faire comme Tommaso Bouchetta et à se repentir. Malgré toutes ces arrestations et condamnations, la Cosa Nostra n'est pas morte. Elle a su se réorganiser et faire profil bas afin de se faire oublier. Si elle était encore considérée comme la plus puissante au début des années 2000, notamment grâce à ses ramifications à travers le monde, aux Etats-Unis, au Canada, en France et même en Belgique, la répression des autorités a su l'affaiblir au profit de la Ndrangheta qui occupe aujourd'hui cette première place. Mais avant de parler de la nouvelle patronne, on va s'attarder sur l'hydre de la Camorra. Considérée comme la plus ancienne organisation criminelle d'Italie, la Camorra prendrait ses racines vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle à Naples. Alors oui, prendrait, parce qu'on n'est pas vraiment vraiment sûr non plus. Elle s'appellerait alors la Societa Omerta et pratiquerait diverses activités telles que le vol, le chantage, la corruption, le meurtre, bref, toutes ses joyeusetés. Son influence va cependant décroître progressivement pour plusieurs raisons et la politique de Mussolini qui vise à attaquer les mafias au début des années 1920 va pratiquement la faire disparaître. Cependant, tout comme Cosa Nostra, l'arrivée des alliés en 1943 va la faire renaître. A cette époque, Naples est une ville à genoux qui a été sévèrement touchée par les bombardements. Lorsque les Américains la libèrent, ils y installent leur dépôt de ravitaillement dans le quartier de Fort Chella. Ayant plus de rations que nécessaire, ils vendent leur surplus sur le marché noir. Petit à petit, les habitants du quartier soudoient les Américains pour acquérir leurs marchandises et donnent naissance à une économie de guerre. Cette économie parallèle va faire vivre la ville pendant 15 ans. En 1961, Naples devient le carrefour de tout le trafic maritime en Méditerranée. En particulier, le trafic de cigarettes qui sera le poumon économique de la ville pendant 20 ans. Poumon, cigarette, poumon, cigarette. Ah oui, 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 oui ! Quand on arrive à Naples en voiture, c'est la première chose que l'on voit. Des jeunes gens qui vendent des cigarettes de contrebande. 45% moins chers que dans les bureaux de tabac. Au beau milieu de la rue, en plein jour. Et sans jamais donner l'impression d'avoir peur de la police. Ce trafic est dirigé par plusieurs familles et notamment le clan des Giuliano, une des plus emblématiques familles mafieuses de Naples. Celle-ci va permettre l'ouverture de nombreux commerces et malgré qu'il inspire la peur, le chef du clan des Giuliano est considéré par la majorité des habitants comme un bienfaiteur et pas comme un criminel. Il ne pratique pas le pizza et règle les conflits. Avec la bénédiction des Napolitains, la Camorra va pouvoir se développer et diversifier ses activités. Cependant, contrairement à Cosa Nostra, qui est organisée verticalement avec un chef suprême à sa tête, la Camorra est constituée d'une multitude de clans indépendants qui s'allient ou s'entretuent en fonction des saisons ou de leurs propres intérêts. Son surnom de l'Hydre vient d'une part du fait qu'il y ait plusieurs leaders à sa tête, plusieurs clans, plusieurs familles. Et de l'autre côté, du fait qu'à chaque fois qu'on zigouille un clan, il y en a dix autres qui sont prêts à prendre la relève. Pour moi, il n'existe pas une Camorra, mais plutôt des Camorras, c'est-à-dire des bandes criminelles autonomes qui n'ont aucune stratégie commune. Donc, je préfère parler de Camorra au pluriel. Cette multiplicité des acteurs et des activités, on la retrouve d'ailleurs très bien dans le désormais classique Gomorra de Matteo Garonne, grand prix du jury à Cannes en 2008 et adaptation du livre homonyme du spécialiste de la Camorra, Roberto Saviano. En adoptant la forme d'un film choral, Garonne va nous permettre de voyager entre les différents trafics orchestrés par la Camorra ainsi que les différents clans. Pour le trafic de stupéfiants, on se retrouve dans le quartier populaire de Scampia, de la banlieue nord de Naples. Célèbre pour être un des hauts lieux du trafic de drogue camoriste. On va y suivre le parcours de Toto, un garçon de 13 ans, livreur pour l'épicerie familiale, qui va rejoindre le clan local à l'aube d'une guerre séparatiste. C'est probablement la partie la plus visible de la Camorra, celle qui se fait au grand jour dans des lieux désertés par l'État, qui a fait la une des faits divers à cause de sa violence et de ses massacres, et qui profite de la précarité des jeunes et des locaux pour s'offrir une main d'oeuvre remplaçable et bon marché. Mais le trafic de drogue est loin d'être la seule source de revenus de la Camorra. On y trouve aussi le luxe en suivant le parcours de Pasquale, un tailleur qui travaille pour Lavarone, un directeur d'usine ayant des liens avec la Camorra. Il guide une armée de couturières exploitées et va avoir l'idée brillante d'aller donner des cours de haute couture aux usines chinoises concurrentes. Mauvaise idée. Plus insidieux que le luxe, c'est le trafic de déchets ou ce qu'on appelle l'écomafia. Alors ne vous laissez pas tromper par son nom, ce ne sont pas des mafiosis rassemblés dans une zade qui chantent du reggae, mais des mecs en costard-cravate qui avec bas goût, charisme et un prix défiant toute concurrence vont se voir octroyer des contrats de traitement des déchets pour tout simplement aller les entasser illégalement dans des carrières et ainsi polluer les seuls. Mais ça, on s'en fout. Enfin, eux s'en foutent. Les gens qui ont chopé le cancer dans le triangle de la mort ou ce qu'on appelle le Fukushima italien, euh, moyen, moyen, quoi. Ils sont un peu vénères, quand même. Bien entendu, il existe d'autres activités illégales que pratiquent la camorra, l'extorsion, la corruption, la fraude aux subventions européennes, etc. Mais le film n'a pas le temps de s'attarder sur tout. Par contre, il s'arrête sur un point qui va nous servir de transition vers notre prochain film, celui de la jeunesse qui en veut. Oh oui ! Dans Gomorra, cette jeunesse ambitieuse est représentée par Marco et Picello, deux apprentis gangsters qui veulent se la jouer indépendant et devenir leur propre boss, tout en balançant des répliques de Tony Montana. Ces gamins, biberonnés aux gangsters américains et aux récits mythiques des grands chefs mafieux napolitains, n'aspirent qu'à une chose, prendre leur place. Et après 2002, alors que Luigi Giuliano, du célèbre clan dont j'ai parlé un peu avant, décide de se rendre et de collaborer avec la police, l'époque des grandes familles qui tenaient la ville prend fin et la jeune génération va se battre pour le pouvoir. C'est l'époque de ce qu'on appelle la baby mafia. Et pour découvrir ces rouages, on fait appel à un nouveau film, également adapté d'un roman de Saviano, Piranha de Claudio Giovanelli. On va suivre l'histoire de Nicolas, adolescent napolitain, et de ses amis qui, pour pouvoir pécho des gonzesses et entrer en boîte, vont se lancer dans le gangsterisme. Si les motivations semblent naïves et clichées, elle n'en demeure pas moins un reflet tristement réaliste de la jeunesse napolitaine désœuvrée qui veut faire de l'argent rapidement et ne voit un avenir que dans l'illégalité sans se soucier du danger. Piranha retrace le parcours classique de la réussite du gangster jusqu'à sa chute ou presque. Plus que dans son intrigue globale, c'est dans le portrait qu'il dresse de la baby mafia contemporaine que le film est pertinent. On retrouve les pratiques de la mafia traditionnelle comme le pizzo ou la vente de drogue, mais on sent la faiblesse et la précarité de ces gangs qui n'ont ni l'intelligence, ni la maturité et encore moins la puissance des anciens. On ne peut s'empêcher d'y voir plusieurs bandes de gamins dont la dangerosité réside dans le fait qu'ils sont armés et n'hésitent pas à tirer à la moindre provocation. Là où la mafia avait compris qu'il fallait être le plus invisible possible, cette jeunesse n'hésite pas à s'exhiber sur les réseaux sociaux ni à régler ses comptes sur la place publique au point que lorsqu'un jeune rejoint l'un de ces gangs, son espérance de vie n'est plus que de deux ans. Les explications données à ce phénomène sont multiples. Pour certains, cette violence permanente et désorganisée est le signe d'une mafia en perte de vitesse. D'autres ne considèrent pas la baby mafia comme étant liée à la camora, tandis que les anciens repentis y voient une instrumentalisation de la jeunesse par les anciens boss. Il s'agirait d'une stratégie des vieux chefs qui instrumentaliseraient ces jeunes fous afin d'instaurer la terreur pour ensuite mieux revenir en tant que garant de la paix. Je ne sais pas si c'est vrai. Qui peut savoir ? Actuellement la plus mystérieuse et la plus puissante des trois, l'Andrangheta a su évoluer dans l'ombre pendant plus de 100 ans. Installée en calabre, une région pauvre, reculée et montagneuse, et exploitant la région comme une simple bande armée, elle s'organise dans les années 70 et profite d'une faible présence de l'État et d'un terrain difficilement praticable pour se développer et se spécialiser dans les enlèvements. Pendant une dizaine d'années, l'Andrangheta va procéder à plus de 150 enlèvements pour un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros. Un enlèvement célèbre est d'ailleurs celui de John Paul Getty III, petit-fils d'un puissant mania du pétrole et qui sera l'objet du film Tout l'argent du monde de Ridley Scott en 2017. Ces enlèvements, bien que jugés insuffisamment rentables par la Drangheta, lui permettent d'avoir tout de même une somme d'argent pas dégueulasse pour pouvoir investir dans ce qui va être son core business comme on dit dans le milieu, le trafic de cocaïne. Elle profite ainsi, au début des années 80, de l'affaiblissement de Cosa Nostra dû à la guerre ouverte de Totorina contre l'Etat italien pour s'imposer comme un partenaire privilégié en Colombie et devenir le principal fournisseur de cocaïne en Europe. Un pari financier réussi donc vu qu'en 2013, son chiffre d'affaires était estimé à 50 milliards d'euros, bien loin de l'argent de poche gagné avec les enlèvements. Dans le film Léa de Marco Tullio Giordana, le réalisateur s'intéresse à l'histoire vraie de Léa Garofalo, une femme ayant grandi dans une famille criminelle de la Ndrangheta qui en 2002 décide de collaborer avec la police pour offrir à sa fille une vie différente loin de la peur et de la violence. Sorti comme un téléfilm en Italie, le film souffre de tous les défauts liés à ce genre de production, scénario factuel et réalisation illustrative pour un sujet fort qui aurait mérité une autre ambition. Seule Vanessa Scarella, l'interprète de Léa, semble véritablement investie à donner corps à cette femme forte, téméraire et inflexible. Un sujet qui mérite donc qu'on y consacre plus de moyens, d'autant plus que les femmes d'un dranghettiste sont également devenues le principal ennemi de l'organisation mafieuse, celles-ci ayant le plus souvent accepté de témoigner à l'encontre de leur famille pour protéger leurs enfants ou pour en conserver la guerre. Bref, il y a un truc à creuser. Pour ne pas intégralement condamner le film Le Giordana, on pourrait dire que celui-ci permet également de mettre en évidence l'impossibilité d'échapper à la mafia ainsi que la patience et la puissance de la vendetta. Mais ces deux thématiques, on va les retrouver dans les âmes noires de Francesco Munzi. Présenté en sélection officielle en 2014 à Venise, Annie Menere, pour son titre original, présente l'histoire d'une fratrie liée à la dranghettin. Luigi, le cadet, est un trafiquant international de drogue. Son frère Rocco vit à Milan et est chef d'entreprise grâce à l'argent sale qu'il lui a donné. Luciano, l'aîné, est resté en calabre pour vivre de sa terre et éviter au maximum une vie de mafieux. Mais lorsque son fils Léo, la vingtaine, aspirant plus à une vie de gangster que de fermier, tire plusieurs coups de feu sur le rideau de fer d'un bar protégé par le clan rival, celui-ci déclenche sans le savoir une guerre entre familles. Bravo ! Bien, gamin ! Bien que rapidement survolé, les âmes noires nous montrent bel et bien l'ancrage de la dranghettin à l'international, mais aussi et surtout à Milan qui est aujourd'hui considérée comme la capitale économique de la mafia. Celle-ci ayant profité de l'essor du Nord pour investir dans de nombreuses entreprises, développant parmi ses nombreuses activités illégales un business tout à fait légal qui lui permet de blanchir son argent sale. Le film met également en évidence l'importance de la famille et la frivolité des alliances claniques, celle-ci étant principalement faite pour s'enrichir et pas pour protéger les plus faibles. Car bien qu'étant la plus discrète de toutes, favorisant en priorité le business et la médiation à la vengeance armée, la dranghettin n'a pas non plus été épargnée par plusieurs guerres de clans qui ont fait parler d'elle, principalement au milieu des années 2000. Et même si, contrairement à cette sœur mafieuse, la dranghettin a vite imposé la paix et tenté de retourner dans l'ombre, les projecteurs ont été braqués sur elle et de nombreuses enquêtes ont été ouvertes. Ce qui saute aux yeux en découvrant la manière dont le cinéma italien traite la mafia, c'est cette approche complètement réaliste, basée sur des faits historiques, sur des romans d'investigation et ce, même dans ses exceptions, j'ai envie de dire. On a vu un film un petit peu plus léger comme Bienvenue en Sicile qui ne traite pas directement de la mafia parce que c'est vraiment une comédie de guerre un peu romantique, mais les parties qui traitent de la mafia sont justement les parties les plus engagées, les plus véhémentes. D'ailleurs, le film est vraiment à charge du gouvernement américain dans sa dernière partie. Si vous le voyez, vous ne pourrez pas passer à côté. Et il y a un film dont je n'ai pas parlé qui s'appelle 5 et le numéro parfait qui lui prend justement un petit peu le contre-pied de tout ça, qui veut faire un film de fiction, qui veut faire un film de divertissement, mais qui du coup utilise toute l'esthétique des comics donc vraiment quand on voit le film, on a tout de suite une charte graphique, une esthétique qui nous sort de la réalité où on se dit qu'on est vraiment dans la fiction et il n'y a pas de rapprochement qui peut être fait, même si dans les thématiques c'est assez proche. Et du coup, cette approche réaliste du cinéma italien, elle vient vraiment en opposition à ce que nous, on a l'habitude de voir, notamment dans le cinéma américain, avec la mafia qui est presque mythifiée avec des figures de légendes comme Tony Montana, Don Corleone, etc. qui sont vraiment des figures du crime aussi charismatiques qu'en vous tente. Là, dans le cinéma italien, c'est tout l'inverse. Les figures du crime n'ont rien d'enviable. On n'a pas du tout envie d'être Totorina, on n'a pas du tout envie d'être ses autres parrains de la mafia quand on découvre la réalité qui se cache derrière leur quotidien. Pour moi, il y a vraiment deux raisons à cette manière dont le cinéma italien traite le sujet de la mafia. d'abord parce que c'est toujours un sujet d'actualité. On l'a vu récemment notamment avec la crise du coronavirus mais aussi plus généralement c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de nombreux Italiens pas seulement ceux du sud et du coup il y a aussi une volonté de respecter tous ces gens qui sont victimes ou qui ont été victimes de la mafia en ne prenant pas le sujet à la légère en faisant des films qui agissent qui dénoncent qui sont des témoignages parce que pour moi la deuxième raison d'ailleurs c'est ça c'est une volonté d'une part d'être un témoignage de ramener un petit peu la mafia sur le devant de l'actualité de continuer à en parler même si elle essaye justement de se tapir se tapir dans le fond pour qu'on l'oublie il ne faut pas hésiter à ramener le sujet et c'est aussi une volonté politique de la part de tous ces réalisateurs qui sont des réalisateurs engagés qui ont vraiment des messages à délivrer et des revendications à faire passer il y a un combat qui doit être mené encore plus intensément contre la mafia et contre le crime organisé en général et je pense que c'est vraiment ces deux raisons qui plus que n'importe quel autre pays motive les Italiens et les réalisateurs Italiens à traiter ce sujet avec réalisme avec respect et avec vérité parce qu'il y a aussi le fait qu'on veut casser un petit peu toute cette mythologie qui a été créée par le cinéma américain on veut casser on veut casser ses légendes on veut casser ses mythes pour ramener ces gens à ce qu'ils sont vraiment et voilà c'était un petit peu le fruit de ma réflexion par rapport à ça et c'est une réflexion en cours donc n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos avis à me dire ce que vous en pensez en toute intelligence bien sûr et avec respect lors des échanges moi je serais très curieux de vous lire parce que voilà c'est vraiment une réflexion qui mérite d'être approfondie d'être étoffée et c'est toujours bien quand on le fait à plusieurs voilà pour la conclusion comme d'habitude avant de vous quitter je vais vous présenter la désormais traditionnelle séance de recommandation de films qui n'entraient pas dans cette analyse mais j'ai une petite surprise pour vous à partir d'aujourd'hui j'aimerais réussir à inviter à chaque fois un youtubeur cinéma que j'apprécie à venir vous présenter ses coups de coeur et pour ouvrir le bal j'ai invité Anthony Pazzona de la chaîne du même nom à venir vous déclarer sa flamme pour le cinéma italien Anthony c'est à toi merde c'est à moi si vous connaissez ma chaîne abonnez-vous c'est gratuit vous savez que mon genre de prédilection est l'horreur donc profitons que le thème d'aujourd'hui soit le cinéma italien pour vous recommander un film d'horreur de ce pays avec l'abbé sanglante réalisé par Mario Bava l'un des maîtres du genre avec Lucio Fulci et Dario Argento l'abbé sanglante raconte l'histoire de hein ? quoi ? j'ai qu'une minute ? bon bah allez voir le film alors alors le film n'est pas sans défaut on peut noter quelques inégalités au niveau d'interprétation comme beaucoup d'autres films d'horreur j'ai envie de dire et un scénario parfois un peu tiré par les cheveux mais le long métrage vaut le coup pour son atmosphère son ambiance unique que Mario Bava a réussi à instaurer à travers des plans à la fois beaux et inquiétants quelques idées de mise en scène ici et là font que le film est bien plus intéressant que le simple slasher basique auquel on a tendance à l'associer parfois on sent que c'est un film à petit budget notamment quelques meurtres où les maquillages sont assez visibles mais la violence et la brutalité font que les scènes chocs fonctionnent malgré tout et puis si vous aimez Vendredi 13 comme moi vous serez surpris des nombreux plans qu'il a repris de l'abbé sanglante prenant parfois le plagiat pur et simple l'abbé sanglante n'est pas le meilleur film de son réalisateur mais c'est celui avec lequel je vous conseille de démarrer parmi la filmographie de Mario Bava bien remplie Le masque du démon L'étroit visage de la peur Le corps et le fouet ou Six femmes pour un assassin beaucoup de chefs-d'oeuvre que je vous recommande amplement si vous ne les connaissez pas encore on a tendance à plus souvent citer Argento et Fucci mais il serait bon de ne pas oublier Le pionnier et puis bon de toute façon dites-vous que ce sera toujours mieux que Paranormal Activity Merci Anthony En tout cas moi ça me fait un film de plus à découvrir parce que je ne l'ai jamais vu et en ce qui me concerne je ne vais pas m'étendre trop longtemps vu que l'épisode est déjà très long et je vais juste vous recommander de découvrir le cinéma de Paolo Sorrentino La série qu'il a faite The Young Pope et sa suite The New Pope une plongée dans les arcanes politiques du Vatican filmée avec grandeur et décadence et dans le maître mot et le contrepoint et à voir deux fils mais aussi et plus particulièrement un film qui ferait sans aucun doute partie de mon top 10 de tous les temps si je devais un jour en faire un La Grande Belleza mais en écrivant ces lignes je me rends compte que lorsqu'on aime un film à ce point on ne parvient pas à trouver les mots justes pour lui rendre justice alors faites-moi confiance et regardez-le c'est tout Voilà qui clôture notre épisode sur le cinéma italien et la mafia alors j'aurais pu en parler beaucoup plus longuement c'est vraiment un sujet qui vaut la peine d'être approfondi mais l'épisode aurait fait trois heures alors pour ceux que ça intéresse j'ai mis quelques liens dans la description n'hésitez pas soyez curieux et cliquez si cette analyse vous a plu n'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air ça aide vraiment la chaîne n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos profitez-en c'est gratuit hein voilà t'as donc quant à moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'ici là maté les films ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501